Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Tag, ça fait un moment que je vous en ai pas fait Et donc j'ai décidé de vous faire le tag De Hunger Games Donc vous l'aurez sûrement compris J'ai décidé de le faire aujourd'hui Parce que aujourd'hui Justement le Troisième film sort, donc la première partie De La Révolte Et voilà, j'ai juste grave envie d'aller le voir Même si c'est pas mon Préféré de la trilogie pour les bouquins Voilà, j'ai quand même super envie D'aller le voir, j'ai vraiment hâte Normalement j'y vais vendredi si tout se passe bien Donc voilà, j'espère que j'irai vendredi Et puis peut-être que je vous ferai une vidéo Donc voilà, pour vous dire Un petit peu ce que j'en ai pensé comme j'avais fait l'année dernière Pour l'embroisement, mais on est pas là pour parler de ça On est là pour faire le tag Et donc c'est juste à dire d'abord que le tag Je l'ai trouvé sur une chaîne anglaise Ou américaine, je sais pas Je vous mets le lien dans la description Et il me semble que La chaîne que je vous mets dans la description C'est là où j'ai découvert Et il me semble que c'est lui aussi qui l'a créé Donc bon voilà, vous verrez tout ça dans la description Et donc c'est parti Et encore un tout petit truc à rajouter Avant de vraiment démarrer En fait en lisant les questions Je me suis rendu compte Qu'il y en a certaines Je risquais de spoiler Bon ce que je vais faire C'est que si vous avez peur de vous faire spoiler Vous inquiétez pas Vous pouvez continuer à regarder la vidéo Je vous préviendrai à chaque fois Que je spoilerai Comme ça, voilà Je vous mettrai Déjà je vous mettrai un gros truc Qui fignote Comme ça vous serez sûr De savoir qu'il n'y avait pas un spoiler Et puis je vous mettrai un petit lien Genre par là Vous aurez juste à cliquer dessus Pour aller directement à la question suivante Comme ça Si vous n'avez pas vu le tome 2 Si vous n'avez pas vu le tome 2 Si vous n'avez pas lu le tome 2 Si vous n'avez pas lu le tome 3 Si vous n'avez pas lu du tout les Hunger Games Si vous avez juste regardé le premier film Si vous n'avez pas vu le 2, le 3 Enfin bref, voilà Au moins vous ne vous ferez pas spoiler Mais vous pourrez continuer à regarder la vidéo En toute tranquillité Après voilà Vous ne serez pas obligé de cliquer sur ce lien Pour passer à la question Vous pourrez juste couper le son Ou je ne sais pas quoi Vous bouchez les oreilles si vous voulez Mais voilà Je vous préviendrai à chaque fois Si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler Il n'y a pas de soucis Par contre Si vous vous dites Oh c'est pas grave si je me fais spoiler Et que je vous sors un truc de fou Ce ne sera pas de ma faute Parce que je vous aurais prévenu Alors première question Quel est ton livre préféré dans la trilogie ? Donc vous ne le savez peut-être pas encore Mais le livre que je préfère dans la trilogie C'est l'Embrasement Voilà c'est vraiment le tome Que j'ai le plus adoré A cause de toute l'action qu'il y a dedans en fait Et là je suis en train de penser à la dernière ligne du roman Et voilà c'est la dernière ligne qui vous met sur le cul Et qui vous donne juste envie de foncer sur le troisième tome Et voilà franchement c'est juste Il y a tout d'énorme en fait dans ce bouquin je trouve Et déjà l'arène est géniale je trouve Il y a beaucoup d'action Enfin vraiment il se passe beaucoup 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 de choses Et c'est pour ça que je préfère celui-ci Ensuite la deuxième question c'est Combien de temps survivrais-tu si tu participais au Hunger Games ? Et bien honnêtement je ne sais absolument pas en fait Parce que c'est un peu difficile je trouve de se projeter Dans une situation pareille Mais bon alors je ne suis pas trop baston Mais bon je pense que je suis assez fourbe et malin Pour arriver à me débrouiller Et peut-être avoir mes chances de gagner Ensuite troisième question Quelle est la chose la plus étrange que tu ai imaginé dans l'histoire ? Je ne vais pas trop dire si Je vais dire ce que j'ai imaginé Après je ne vous dirai pas si ça s'est vraiment passé ou pas Parce que peut-être que vous avez les mêmes suppositions que moi Si vous n'avez pas lu les romans encore Ou que vous attendez les films etc Pour ne pas spoiler Mais la chose que je me suis imaginé Et je ne vous dirai pas si ça se passe ou pas Donc ceux qui ont lu tout etc Vous savez si ça se passe ou pas Mais pour ceux qui ne le savent pas au moins Il n'y aura pas de problème Donc ce que je me suis imaginé Je ne sais pas pourquoi Mais dès le... Ça a commencé au premier tome je pense Je me suis toujours dit que Emich et Effie allaient finir ensemble Alors là c'est vraiment le truc bizarre C'est le but de la question en même temps Et voilà c'est vraiment chelou Et je ne sais pas pourquoi Dès le début je l'ai ressenti comme ça Donc voilà je ne vous en dis pas plus Si ça se trouve ça s'est passé Si ça se trouve ça ne s'est pas passé Mais je ne vous en dis pas plus Pour ce... Pour... 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 Mais je ne vous en dis pas plus Pour ne pas vous spoiler Ensuite question numéro 4 Comment as-tu découvert Hunger Games ? Alors j'ai découvert Hunger Games Grâce à la bande annonce du premier film Parce que j'avais envie de me faire un ciné un jour Et j'ai regardé un petit peu Bah ce qu'il y avait à l'affiche Et il y avait justement ce fameux Hunger Games Alors bon A l'époque quand il est sorti C'est vrai qu'on a vraiment Très très peu entendu parler je trouve Bon après ceux qui étaient fans des bouquins Forcément qui en ont entendu parler Mais moi c'est vrai que J'en avais jamais entendu parler d'Hunger Games Et j'ai regardé la bande annonce Et j'avais déjà vu Battle Royale Et même si c'est un film ultra pourri Il faut le dire Je n'ai pas lu le roman d'ailleurs Le film de Battle Royale est juste nul Enfin il est très mal fait je trouve Mais le principe m'attrayait beaucoup Et je l'ai retrouvé dans cette bande annonce Du coup je me suis dit Il faut que j'aille le voir Et c'est donc comme ça que j'ai découvert Hunger Games Ensuite question 5 Quel est ton moment préféré ? Alors mon moment préféré Mon préféré Dans la trilogie bien sûr Je pense que mon moment préféré Ceux qui n'ont pas vu le deuxième film Ou qui n'ont pas lu le deuxième livre Je vais spoiler Donc si vous voulez pas écouter Soit vous bouchez les oreilles Soit vous coupez le son Soit vous passez Je vous mettrai un lien pour passer directement à la question d'après Mon moment préféré C'est quand Kate Nice Donc dans le deuxième Dans l'arène Elle Elle dégomme l'arène Voilà c'est mon moment préféré je pense C'est le soulagement Et tu te dis BIM le Capitole dans ta face Précidence NO Bien fait pour toi Enfin voilà C'était mon moment préféré on va dire Question 6 Quel est ton personnage préféré ? Alors mon personnage préféré Même si J'avoue Je serai sûrement d'accord avec vous Parce que je sais souvent Que j'entends dire Les personnes qu'elle est insupportable Mon personnage préféré Ça reste quand même Kate Nice Voilà c'est le personnage principal Et voilà Je On vit Enfin dans les bouquins On vit à travers elle Parce que c'est son point de vue Et donc du coup voilà C'est vraiment Kate Nice Mon personnage préféré Et même si c'est vrai Que parfois L'insupportable T'as envie de lui mettre des baffes Et lui dire décide toi Voilà c'est quand même Ça reste mon personnage préféré Ensuite question 7 Dans quel district voudrais-tu vivre ? Alors honnêtement J'ai essayé de faire des tests Pour voir à peu près A quel district je correspondrais le plus Sauf qu'en fait j'ai fait 5 tests Les 5 tests Ils m'ont donné un district différent Donc bon Voilà Je vais pas faire confiance aux tests Je vais plutôt dire que Le district qui m'intéresserait le plus Ce serait le district 3 Parce que c'est le district District Le district de la haute technologie Et donc du coup bah Qui dit haute technologie Dit ordinateur Dit internet Etc Enfin bon Pour moi Voilà Donc ce serait ça Sinon je sais plus Quel district c'est District du papier Parce que bon Qui dit papier dit encre Qui dit papier et encre dit livre Et qui dit livre Bah dit bibliothèque Etc Vous avez compris quoi Question 8 Quel est le moment le plus triste pour toi ? Alors encore une fois Je vais spoiler Et là je vais spoiler Spoiler encore plus Parce que c'est pas encore passé Enfin Le film n'est pas encore sorti Même Voilà Si vous voulez pas savoir Partez Je fais la même chose Soit vous coupez le son Soit je vous mets un petit lien Pour passer à la question d'après Parce que là je vais faire un gros Méga spoil Même si vous dites Oh c'est pas grave Au pire je serai bientôt N'écoutez pas Parce que si vous le savez pas Ça va vous gâcher Mais une partie de l'histoire Je vous le dis Donc c'est pour ça Si vous avez pas vu Pas lu Passez à la suite Parce que j'ai vraiment pas envie De vous gâcher Ce Cet événement en fait Je pense que Voilà Si on me le disait Ça me foutrait vachement les boules quoi Parce que c'est quelque chose Que je pense qu'il faut découvrir Par soi même Et voilà Donc Je vois là Attention Si vous êtes encore là Et que vous savez pas ce qui se passe Voilà Je vous aurais prévenu Je pense Ça fait deux minutes Que je parle là-dessus Bref Le moment le plus triste pour moi C'est à la fin Du troisième tome Je pense que ceux qui l'ont lu Savent de quoi je parle Il s'agit C'est vraiment dans les dernières pages Peut-être dans les dernières 50 pages Il me semble C'est La mort de Primes Voilà C'est vraiment Ce qui m'a le plus blasé en fait je pense Voilà La mort de Roux Je suis d'accord La mort de Roux Elle est triste dans le premier Mais la mort de Primes quoi Voilà J'étais Franchement Quand je lisais le bouquin J'étais juste Oh c'est pas possible Enfin je ne sais pas comme ça Mais presque quoi J'étais vraiment dégoûté Donc voilà Voilà un petit peu Mon moment le plus triste Bon c'est bon On a fini le méga spoiler Donc c'est bon On va pouvoir passer à la question suivante Donc question 9 Quel objet de chez toi amènerais-tu dans l'arène ? Alors Bon alors J'aurais dit des livres Mais bon des livres dans une arène Ça ne va pas servir à grand chose Il faut le dire Je pense que Enfin même si je sais que On ne pourrait pas Ce n'est pas possible Parce que le Capitole Ils sont tellement Mais bref Je prendrais un couteau Ou Je ne sais pas Un couteau Un truc Voilà Pour zigouiller du monde quoi Parce que bon C'est un peu le but des Hunger Games Alors Ok Comme dit comme ça Ça fait un peu Ouh là là Lui il est bizarre Mais voilà Il faut être honnête Je pense que si on est Enfin si toi D'ailleurs ton écran On disait Tu vas à Hunger Games demain Choisis un objet Que tu veux Tu ne vas pas ramener Je ne sais pas Tu ne vas pas ramener Un stylo Ou je ne sais pas Des confettis Ou un bracelet Enfin tu t'en fous de tout ça Ça ne va te servir à rien Dans l'arène Il faut être honnête Bon bref Ensuite question 10 Quelle est la chose La plus horrible Qu'ait fait un des personnages Alors là attention Je vais encore spoiler Je suis désolé Mais en même temps Quand c'est des questions Comme ça On est un petit peu Obligé de parler De ce qui se passe Dans les books Enfin dans l'histoire Quoi Si vous n'avez pas vu Le deuxième film Ou ni lu Le deuxième tome Parce que bon Ça oui on le sait On le sait à la fin De toute façon Oui donc Voilà Si vous n'avez pas envie De savoir Vous voulez découvrir Par vous même Etc Là c'est pareil J'invite à passer A cliquer là Sur le lien Je ne sais pas Où je le mettrai Mais je vous invite A passer à la question suivante Voilà Pour ne pas vous faire spoiler Et encore une fois Si vous n'avez pas vu Le deuxième tome Vous n'avez pas lu Le deuxième tome Que vous n'avez pas vu Le deuxième film C'est quand même Un big événement Que je vais dire là Si vous vous dites Ah c'est pas grave Tant pis pour vous Je vous ai prévenu Encore une fois On est d'accord Donc Assez de blabla La chose la plus horrible Je pense Qu'un des personnages A fait C'est une chose Que le président Snow A fait C'est Ordonner La destruction Du district 12 Voilà Je pense que ça Un bouquin Si vous avez juste vu le film Mais pas lu le livre La dernière ligne Je vous en parlais tout à l'heure La dernière ligne Du deuxième tome C'est Je vais vous la lire Qu'est-ce qu'il y a plus de district 12 Voilà C'est genre Tu finis le bouquin Et là On te dit ça Non c'est pas possible Et là tu dis Eh merde J'ai pas le troisième tome Dans ma bibliothèque Pourquoi ? Euh Tu C'est Je sais pas Le district 12 Depuis le début Voilà C'est la maison C'est la maison de Kate Nice C'est la maison de Peter C'est la maison de Kate C'est la maison de tout le monde C'est la maison de tous les personnages Que tu préfères Et voilà Plus de district 12 Et là tu te dis Non c'est pas possible Donc voilà Pour moi la chose la plus horrible Que le président Snow a fait Parce que c'est quand même A cause de lui Qu'il y a plus de district 12 Donc voilà C'est bon Là Normalement Il me semble qu'il y a plus de spoilers Je sais pas Je vous préviendrai De toute façon Y'a pas de soucis Alors Je risque encore De vous spoiler un chouïa En fait Parce que je viens de lire La onzième question Et Je risque de spoiler encore Désolé Voilà Ce sera Le tag du spoiler Enfin bref C'est pas grave Au moins je vous aurais prévenu Et si vous m'avez écouté Vous n'êtes pas fait spoiler Une seule fois Normalement La question c'est Quel est le moment Que tu attendais A temps Le plus de voir un film J'ai attendais A temps Parce qu'en fait Vu que tous les films Ne sont pas sortis Peut-être qu'il y a un événement De la Du troisième volet Qui Qui n'est pas encore sorti en film Enfin Sauf si c'est la première partie Puisque le film sort aujourd'hui Enfin bref Voilà Vous m'avez compris Je pense Attention Je vais encore vous spoiler Sûrement C'est sûr Même Si vous n'avez pas vu Le deuxième film Et n'avez pas lu Le deuxième tome Donc Voilà Encore une fois Il reste une question Et cette fois Je sais qu'il n'y a pas de spoiler Donc si vous voulez Allez-y Voilà Et on se retrouve tout à l'heure Au cas où Bref Donc Attention encore une fois Spoiler L'événement que j'attendais le plus Enfin c'est pas un événement en fait Ce que je voulais le plus voir en film C'était l'arène du district Du district Du tome 2 Parce que voilà C'est quand même un truc de fou Cette arène Et je voulais voir ce que ça donnait En film Enfin s'ils allaient vraiment réussir A retranscrire Ce que j'imaginais Et franchement Enfin en même temps C'est une horloge Donc c'est pas bien dur De la représenter je pense Mais voilà Ça correspondait totalement A ce que je pensais A quelque chose près Voilà On peut pas non plus Enfin bref Et sinon Une autre chose Alors encore C'est encore dans le décor C'est pas vraiment les événements C'est Le Capitole J'ai vraiment eu D'ailleurs J'ai relis ma chronique Du troisième tome Il y a pas longtemps Et j'ai vraiment du mal A m'imaginer A imaginer le Capitole En fait A quoi il ressemblerait Donc je pense que Le fait de le voir en film Ça m'aidera beaucoup A enfin me faire une image D'à quoi ressemble le Capitole Parce que j'ai eu Beaucoup de mal Pendant la lecture du troisième tome Enfin Dernière question La question 12 Qui est une question bonus Quel est ton Vilain préféré Ton méchant préféré Pardon Ton méchant préféré Ça fait dire Un peu mieux Mon méchant préféré Je sais pas Parce qu'en principe Je n'aime pas les méchants Bon faire n'importe quoi J'aime pas les méchants Je pense qu'on est beaucoup A pas aimer les méchants Mais genre Même s'il est un peu méchant Je l'aime pas Genre Et ben Très franchement Je ne sais pas Parce que bon Je n'aime pas les méchants Enfin ceux que j'estime Vraiment méchants En fait Je peux pas me les voir Donc je vais pas dire J'ai un méchant préféré Donc voilà J'ai pas de méchant préféré Pour Hunger Games Pas possible Les méchants Je les aime pas La vidéo est terminée J'espère que ce petit acte Vous a plu Et surtout Reprenez-le Parce que je ne l'ai jamais vu Sur les chaînes Booktube françaises J'espère que vous pourrez aller voir Le troisième film Et que vous allez surkiffer Et en attendant Moi je vous dis A la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz